... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il aura fallu recourir à l'épreuve des pénaltys pour que l'Olympique de Marseille, sur son terrain, parvienne à se qualifier pour la finale de la Coupe de France, au dépend du stade de Reims, qui menait par deux buts à rien à la mi-temps, avait refait son retard à la fin du temps réglementaire. C'est donc une excellente performance, derrière moi, mais seul le résultat compte. Et nous voici donc hier soir sur le stade Vélodrome de Marseille. Nous jouons la 28e minute. Regardez bien, Gilbert Grèce va botter un coup franc. Il ne se passe pas grand-chose sinon un loupé marseillais. Et pourtant, l'arbit de la rencontre, M. Mouton, a fait retentir son sifflet. C'est un coup de sifflet assez mystérieux, en tout cas. Et à l'étonnement ici du numéro 11, Rémois, M. Mouton a tout simplement dicté un pénalty que Didier Coué-Cou va transformer en prenant Duchesne à contre-pied. Voilà donc un à zéro. Dix minutes plus tard, Coué-Cou encore. On va marquer le second but marseillais, mais cette fois un but qui ne se discute pas. Pour l'instant, Marseille avec son sifflet, le numéro 7, Gilbert Grèce. Et puis bientôt, Didier Coué-Cou. Regardez bien. Voilà. Deux à zéro. Un but presque parfait sous la transversale. Duchesne était complètement pantois. Regardez bien cet homme au visage de Kamikaze. C'était Svinca. Il souffre d'une fracture du nez, mais il joue tout de même. Et nous sommes dans le deuxième mi-temps ici. Zivika. Regardez bien pour Richard. Voilà. Les Rémois n'ont pas perdu espoir. À la 64e minute, deux à un. Et puis à la 83e, un petit corner. Un corner, comme l'on dit, joué à la Rémoise. Un tir de Richard. Carnus ne peut boucler complètement. Et Brucateau s'est précipité. Deux à deux. Au terme des 90 minutes de jeu, la prolongation ne donnera absolument rien. Et alors, on a recours à l'épreuve du pénalty. Onis a déjà marqué pour Reims. Coué-Cou égalise à un par tour. Et puis alors, un nouveau pénalty pour Reims. C'est Richard qui va le manquer. Et puis après Richard, il y aura encore Tesser et Zivika qui vont également manquer leur coup de pied. Par conséquent, Marseille se qualifie 3-1 au pénalty. Un 1-1 pour l'instant. Un bel arrêt de Carnus sur ce deuxième pénalty voté par Richard. Donc Marseille jouera la finale le 4 juin, mais contre Bastia ou contre Lens ? On ne sait pas. Eh bien, on le saura ce soir, car à 17h, Joseph Pasteur, nous aurons le droit au match retour au stade Félix-Bolaire-Talent. Vous savez que les Bastia ont 3 buts d'avance, mais vous savez que les pronostics sont également très fragiles. On vient de le voir avec ce match entre Marseille et Reims. Bon, je crois que nous connaissons aussi 3 des 4 demi-finalistes de la Coupe d'Europe des Nations, maintenant. En effet, l'Allemagne a fait match nul avec l'Angleterre hier après-midi. Et les Allemands ont rencontré les Belges. Les Belges qui, hier soir, à Anderlecht, ont triomphé des Italiens qui sont vice-champions du monde 2-1. Donc Allemagne-Belgique. Et puis l'Urs qui a battu la Yougoslavie va rencontrer le vainqueur du match qui oppose cet après-midi à Bucarest, les footballeurs rouvains, à la Hongrie, au match aller un but partout. Enfin, n'oublions pas que nous avons un rendez-vous important cet après-midi, le Grand Prix de Monaco, automobile. Oui, le Grand Prix de Monaco, avec en première ligne la Ferrari Jackie X. X et Ferrari, précisément, qui n'ont pas gagné depuis 17 ans à Monaco. Il y a également un favori avec X qui est le Brésilien Emerson Fittipaldi qui, lui, dispute l'épreuve sur une Ford. Lotus. Et le direct, à quelle heure ? À partir de 14h50, au rendez-vous du départ de ce Grand Prix de Monaco avec les 25 voitures de Formule 1. Merci. Pierre Leroy restera-t-il en prison comme le souhaite le juge Pascal ou sera-t-il au contraire libéré comme le demandent ses avocats et le procureur de la République ? C'est mardi que les magistrats de la Chambre d'accusation de Douai doivent se prononcer. Hier, à Strasbourg, le ministre de la Justice, qui participait au Congrès des jeunes avocats, a donné son avis sur l'ampleur prise par cette affaire dans l'opinion publique, notamment, a-t-il dit, à cause des comptes rendus qui en ont été faits tant dans la presse qu'à la radio et à la télévision. Le problème des rapports entre la presse et la justice n'a pas commencé avec l'affaire de Bruet. Et s'il fallait en donner la preuve, je pourrais rappeler que voici déjà plusieurs mois que siège au ministère de la Justice, et souvent sous ma présidence, un groupe de travail qui cherche à établir les règles, disons, de déontologie qui devraient présider au rapport entre la presse et la justice. Ce groupe aboutira, sous peu, je pense, à des conclusions pratiques, et à ce moment-là, elles seront rendues publiques. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit les mécanismes de la justice française qui favorisent un état d'esprit assez déplorable parmi la population de Bruet et parmi la population française à l'heure actuelle ? Je ne crois pas que ce soit la véritable explication. Je pense que, quand une affaire de ce genre éclate, il est fatal que l'opinion publique se passionne un peu et l'arrivée de dizaines et de dizaines de journalistes et tous ces prix de sensationnel contribuent à créer la situation qui s'est créée. Monsieur Pierre Armand a été réélu à la présidence de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public dont le 53e congrès s'est achevé hier soir à Vichy. Un congrès marqué par la récente réorganisation de la semaine scolaire, mais surtout un congrès plus animé que les années précédentes comme l'explique Dominique Lory. Être marqué politiquement, elle ne veut pas être la fédération du pouvoir. Cette réflexion de M. Kouadza, secrétaire général de la Fédération Armand, souligne l'animation pour ne pas dire la contestation qui a régné cette année au congrès de la Fédération Armand. Nous n'y étions pas habitués. En séance plénière comme dans les commissions, les débats furent bien plus animés que les années précédentes. Elle constate que les mesures prises en octobre 1971 par le ministère de l'Éducation nationale ont contribué à un recul préjudiciable à tous égards de la participation dans l'enseignement du second degré. Elle s'indigne de la quasi-inexistence de la participation dans l'enseignement du premier degré. Un autre exemple, la motion de la commission participation demande le rétablissement de la composition des commissions permanentes comme elle était définie par les textes de 1968. C'est-à-dire en clair l'application à la lettre des décisions prises par M. Edgar Ford lorsqu'il fut ministre de l'Éducation nationale au lendemain des événements de mai 68. Vive critique également lors du débat sur l'enseignement primaire dont la motion fut votée de justesse. M. Kouazza, on a l'impression que cette année le congrès est beaucoup plus animé que d'habitude pour ne pas dire un peu contestataire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est contestataire, qu'il soit plus animé, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. A votre avis, pourquoi ? Les parents ont pris conscience, voyez-vous, d'un certain nombre de vérités premières et peut-être essentiellement de celles-ci. C'est que l'école ne répond pas à un certain nombre de questions que leurs enfants se posent. Par contre, elle répond à d'autres questions qu'ils se posent moins ou que peut-être ils ne s'opposent même plus. On a même entendu des critiques à l'égard de M. le ministre de l'Éducation nationale et ça c'est nouveau au conduit de la Fédération Armand. Nous avons toujours dit et je crois que je puis le répéter que lorsque le ministère de l'Éducation nationale promulgue des textes sur lesquels nous sommes d'accord, nous n'hésitons pas une seconde à dire nous sommes d'accord quand au contraire il y en a d'autres sur le contenu desquels nous ne le sommes pas. Nous le disons avec tout autant de franchise et nous affirmons sans arrêt nos positions. Ajoutons qu'en toile de fond on trouve un certain malaise dû sans doute à une situation financière difficile. La Fédération Armand accuse en effet cette année un déficit de plus de 110 millions d'anciens francs. C'est beaucoup même pour une fédération qui regroupe plus de 600 000 familles. Ceci explique peut-être en partie le malaise qu'on a constaté cette année au congrès de la Fédération Armand. à la réflexion un malaise qui peut être bénéfique pour la Fédération. Ici Vichy à vos parts. Des nouvelles du monde à Madagascar les choses ne vont guère mieux après les sanglants affrontements d'hier entre les étudiants en grève et la police bilan provisoire 12 morts et une centaine de blessés plusieurs bâtiments publics détruits ou gravement endommagés. Le président de Sirane avait fait annoncer cette nuit que les émeutiers de moins de 18 ans allaient être rendus à leur famille et qu'une commission d'études allait se pencher sur les doléances des étudiants qui réclament une démocratisation de l'enseignement la révision des accords culturels avec la France de façon à malgachiser comme ils disent cet enseignement. Il faut croire que ces deux décisions plus la démission du ministre des Affaires culturels n'ont pas suffi à calmer les esprits car ce matin après le couvre-feu 2000 manifestants ont réussi à pénétrer dans l'hôtel de ville de Tananarive et à incendier un étage du bâtiment. Le service d'ordre est intervenu et il y a eu également des heures autour de la maison de la radio qui a été gravement endommagée par les émeutiers. Je vous rappelle qu'à l'origine de ces émeutes se trouve l'arrestation dans la nuit de jeudi à vendredi de quelque 400 étudiants. 119 personnes ont péri samedi soir dans l'incendie qui a détruit ce grand magasin d'Osaka au Japon. Ce sont des ouvriers travaillant avec des chalumeaux qui seraient à l'origine de la catastrophe. Selon certains témoins le nombre élevé des victimes serait dû à l'intervention tardive des pompiers. Plusieurs personnes se sont tuées en utilisant le toboggan prévu en cas d'incendie mais au bas duquel rien n'avait été placé pour les recevoir. C'est en tout cas l'incendie le plus meurtrier qu'ait connu le Japon depuis la guerre. Au Vietnam deux faits à noter au cours des dernières heures des chasseurs bombardiers américains munis de bombes de plus d'une tonne guidés électroniquement ont détruit le pont de Tanoa à quelques 130 kilomètres au sud-est d'Hanoi. Ce pont qu'emprunte à la fois une route et une ligne de chemin de fer est d'une importance stratégique vitale pour le ravitaillement du front. D'après les premières observations une arche de ce pont s'est effondrée sur une longueur de 30 mètres. D'autre part ce matin à l'aube les nord-vietnamiens et les maquisards ont attaqué pour la première fois la ville de Khantum avec l'appui d'éléments blindés. Il y a eu de furieux combats à la limite du périmètre de la ville des chasseurs-bombardis américains y ont participé. Après un engagement qui a duré plus de 4 heures les assaillants se sont retirés après avoir perdu 10 chars et plus de 150 hommes. Je vous l'ai dit hier soir le tourisme français se porte bien si bien qu'il faut aujourd'hui protéger certains sites touristiques eux aussi victimes de la pollution. A Lascaux par exemple les fresques préhistoriques souffraient du nombre grandissant de visiteurs ce qui fait que l'on a imaginé pour les préserver une solution pour le moins originale. Pour le savant la grotte est un laboratoire. C'est un champ unique d'expérience le dernier endroit où il peut étudier la nature à l'état vierge. La grotte c'est avant tout une éprouvette. C'est un outil indispensable aux chercheurs. Ils trouvent à l'intérieur de la grotte des conditions d'études des conditions de recherche qui n'existent pas à l'extérieur. C'est pour cette raison qu'une grotte est très fragile et que pour pouvoir étudier les phénomènes qui intéressent le savant et qui sont utiles on est obligé pratiquement de l'interdire au public. Mais ici dans cette grotte qui possède quelques-unes des plus belles peintures de la préhistoire on se bouscule comme dans le métro. Ces fresques sont presque intactes et elles ont 15 000. Pourtant si les visites continuent dans quelques années à peine elles n'existeront plus et cette menace pèse sur toutes les grottes préhistoriques ouvertes au grand public. Pendant des millénaires ces galeries souterraines ont été de véritables coffres forts mais leur milieu atmosphérique et biologique est si fragile car rien suffit à le bouleverser. La respiration des visiteurs la température des corps le simple courant d'air. un exemple un exemple Lascaux une porte que vous avez peut-être franchie un jour mais que vous ne franchirez jamais plus. Depuis 8 ans la grotte est interdite au public et on sait aujourd'hui que cette fermeture est définitive. Après Paris la Côte d'Azur et les châteaux de la Loire c'était le 4ème centre touristique français 200 000 visiteurs par an. Conséquence Lascaux est tombé malade. D'abord la maladie verte une algue microscopique qui s'est mise à proliférer sur les parois puis la maladie blanche un voile de calcaire commençant à recouvrir certaines peintures. Aujourd'hui désinfecté stérilisé Lascaux est sauvé mais la porte restera close. Lascaux est fermé à tout jamais et voyez-vous c'est un peu comme une chambre un bloc opératoire ou une chambre d'un malade même d'un malade convalescent où vous ne pouvez pas admettre qu'un cent personnes par jour dans une chambre de malade. Alors à Lascaux pour satisfaire quand même la curiosité du public on a trouvé une solution de fortune. Écoutez bien car elle a de quoi surprendre. Ce n'est encore qu'un projet mais on va sans doute construire une grotte artificielle sous terre à côté du modèle original. Construire un Lascaux 2 c'est bien sûr une entreprise considérable. Le devis dit-on dépasserait 10 millions de francs lourds. Mais sur le plan technique aucun obstacle. L'Institut géographique national est le seul organisme qui puisse faire en France ce genre de travail. Il utiliserait les mêmes techniques de reproduction que pour cette statue égyptienne. A partir de photographies stéréoscopiques qui reconstituent le relief on dessine une sorte de carte d'état-major de la statue avec toutes ses courbes de niveau. Pour recréer la troisième dimension on repasse ces lignes avec un lecteur chaque mouvement est retransmis à un ciseau de sculpteur qui exécute la copie. Ce même procédé permettrait de reproduire au millimètre près toutes les parois de la grotte. Reste bien entendu la copie des fresques qui serait confiée au peintre de l'école du Louvre. Rendez-vous compte qu'il y a plus de 150 mètres de grottes à reconstituer ça ne se traduit pas comme on fabrique un pavillon de banlieue. C'est un travail considérable. Les équipes actuelles techniquement sont fort bien formées mais il faudra embaucher du personnel. Pensez que simplement pour la photogrammétrie il y a un an de travail et là plusieurs années c'est véritablement considérable. Oui c'est considérable mais le propriétaire du terrain qui vient de faire don à l'état de la grotte originale a déjà noué des contacts pour trouver des capitaux. Il y a un obstacle bien sûr c'est la rentabilité commerciale de l'entreprise. A votre avis est-ce que les gens vont se déranger pour venir voir une copie ? J'en suis certain évidemment rien ne remplacera l'original mais il y a déjà de nombreuses touristes qui viennent devant la porte fermée et à la condition que le facsimile soit fait avec beaucoup de sérieux en haute fidélité sur la colline même de Lascaux je suis persuadé qu'il y aura énormément de touristes. Télésoir à 19h45 merci de votre attention bon après-midi. merci de votre attention ! ...